Cette vidéo est sponsorisée par Emma, vos matelas préférés. Plus d'infos un peu plus tard dans la vidéo. Ce trou que vous voyez ici a été creusé à la pelle et la pioche par 50 000 mineurs au 19 et 20e siècle. Avec ses 17 hectares, 500 mètres de large et 250 mètres de profondeur, c'est l'un des plus gros trous creusés de la main de l'homme. On en a extrait près de 3 tonnes de diamants, ce qui en fait l'un des plus riches gisements jamais découvert. Je vous présente le gros trou. C'est son nom. Notre histoire, en tout cas du point de vue du monde occidental, commence en 1867 dans le Karou sud-africain. Le jeune Erasmus Jacobs, alors âgé de 15 ans, trouve un joli caillou jaune-brun dans la rivière Orange, près de sa ferme. Le caillou rejoint la collection de jolis galets constitués de grenats, d'agates, de jaspes, de calcédoine et autres merveilles qu'il trouve dans le lit du cours d'eau. Mais quand même, celui-là a des reflets un peu particuliers. Intrigué, sa mère le montre à son voisin qui propose de le leur acheter. Elle lui rit au nez et lui dit qu'il peut bien le garder. Ce voisin essaye de trouver des gens en ville qui pourraient le renseigner sur ce drôle de cristal. Tous le remballent. C'est sans doute une vulgaire topaze sans valeur. Jusqu'à ce qu'un commissaire mette la main sur la pierre qui tente de rayer du verre avec et réussisse. Et puis il déclare « je crois qu'il s'agit d'un diamant ». Après l'avoir envoyé dans une enveloppe ordinaire se faire expertiser auprès d'un minéralogiste, on apprend qu'il s'agit effectivement d'un diamant de 21 à 24 carats selon les sources, soit plus de 4 grammes. Il sera baptisé le diamant Eureka. Après un siècle de tour du monde qui l'ont fait passer notamment par l'exposition universelle de Paris l'année de sa découverte, le diamant est racheté par la compagnie minière de Beers et offert au peuple sud-africain. J'ai eu la chance de le voir en vrai mais j'ai pas pu prendre de photos pour vous. Cher. Deux ans plus tard, un second diamant parfaitement incolore de près de 84 carats, 16 grammes et demi, a été trouvé dans le lit de la même rivière par un autre fermier. Le même voisin qui avait récupéré le premier diamant se rapplique et lui rachète le cristal pour le prix de 500 moutons, 10 vaches et 1 cheval. Le fermier a trouvé que c'était un petit peu excessif pour un vieux caillou mais bon, c'est offert de bon cœur. Le voisin a revendu le dit caillou 11 200 livres, l'équivalent d'un million et demi d'euros, diamant qui sera lui-même revendu le double à l'intermédiaire suivant. Notre fermier a vraiment été gâté avec ses 10 vaches dites donc ! Aujourd'hui, ce diamant baptisé l'Etoile de l'Afrique du Sud serait détenu par le Muséum d'Histoire Naturelle de Londres. De toute façon, si vous ne trouvez pas un truc, il est généralement dans un musée en Angleterre. Bon bref, ces découvertes, c'est pas que des belles histoires, sauf si vous êtes un fermier de 15 ans qui voit sa fortune lui passer sous le nez. C'est surtout le début d'une ruée vers le diamant d'une ampleur sans pareil et d'une avancée déterminante en géologie. Jusqu'à présent, des diamants en avaient trouvé uniquement dans des sédiments de rivière en Inde il y a 3000 ans et au Brésil au XVIIIe siècle. Ici, c'est la première fois qu'on en trouve en Afrique. Mais c'est pas tout. Voilà que quelques années plus tard, en 1871, des prospecteurs découvrent des diamants sur les terres de deux frères du nom de De Beers. Ça vous rappelle un truc ? Seulement, cette fois, les cailloux ne sont pas dans le lit d'une rivière, mais bien dans de la roche. C'est pas... aïeux. Aurait-on trouvé pour la première fois la roche d'où viennent les diamants, leur source primaire ? Absolument, et cette roche s'appelle de la kimberlite. Tu peux me laisser parler ? Absolument, et cette roche s'appelle de la kimberlite. Érodée par l'eau de pluie, les diamants qu'elle contient peuvent se retrouver dans le lit des rivières en aval, plus précisément dans ce qu'on appelle des placères, là où s'accumule la fraction la plus dense des sédiments. C'est là que nos fermiers les avaient trouvés jusqu'alors. Les diamants les plus solides et de très bonne qualité peuvent même atterrir plusieurs kilomètres plus bas, voire gagner la mer. On le sait, les mers méritent les plus beaux diamants. Merci à Emma de sponsoriser cette vidéo. Emma, c'est des matelas si bien qu'ils réalignent vos chakras pendant la nuit. Et ce, en s'adaptant à tous. Emma, c'est la fille que je n'ai jamais eue. Elle est douce, confortable, elle fait preuve d'un soutien indéfectible pour mon dos, elle se souvient de mes formes, et en plus, sa couche Ergocel favorise la circulation d'air pendant la nuit pour rester toujours au frais. Une innovation de bonne augure pour cet été. Adieu les terribles canicules de Saint-Pourcin sur Sioul. Mais je vais laisser ma soeur jumelle Fiona vous donner son retour d'expérience sur le matelas Hybride 2, élu meilleur matelas testé en France l'an dernier, grâce à ses 5 zones de soutien pour un confort extrême. Mais Emma, ce n'est pas que des matelas. Si vous détestez bien dormir, vous haïrez aussi leurs oreillers à mémoire de forme, leurs surmatelas et leurs couettes. C'est comme dormir sur un nuage. Laissez-vous tenter par cette technologie multi-primée que vous pouvez tester pendant 100 nuits. Et s'il ne vous plaît pas, retournez-le sans frais. C'est justement le moment pour changer votre literie. Profitez des French Days jusqu'à 50% sur le site Emma.fr du 24 avril au 9 mai. Cette offre est cumulable avec mon code promo comptoir qui vous honore de moins 10% supplémentaires sur les matelas. Et ce, jusqu'au 9 mai minuit. Emma, c'est 10 ans de garantie, livraison et retour gratuit, payable en 12 fois grâce à Alma, l'autre fille que je n'ai jamais eue. Précipitez-vous sur leur site, enfin après avoir fini cette vidéo, grâce au lien en description. Et merci à Emma pour mon dos, il vous en est reconnaissant. Alors, comment ça se forme un diamant ? Et bien dans des volcans, mais pas dans n'importe quel volcan pour autant, ils sont bien particuliers. On les retrouve sous les plus vieux morceaux de continents qu'on connaisse, qui affichent plus de 2,5 millions d'années au compteur. C'est rare qu'un continent survive aussi longtemps au rouleau compresseur de la tectonique des plaques. Et l'Afrique du Sud est située sur l'un de ces cratons. On aura l'occasion d'en reparler parce que j'adore les vieux cratons. Saluez votre père de ma part. L'une des particularités de ces continents antiques, c'est qu'ils sont très ramassés et très épais. C'est les Danis de Vito des continents. Et donc, s'ils sont traversés de volcan, le magma en question vient de très très loin sous la croûte terrestre. Il est au moins trois fois plus profond que celui d'un volcan lambda. C'est pratique parce que justement, c'est assez profondeur que se forment les diamants. Un diamant, ça se crée sous de très hautes pressions et températures. Plus de 1000 degrés et dans les 5 gigapascales, c'est énorme. Sinon, ça vous donne son cousin moins noble, le graphite. La mine de vos crayons à papier. Même composition chimique, du carbone pur, moins joli en bijoux, mais beaucoup plus pratique si vous vous appelez plantu. Et donc, c'est dans le manteau supérieur que se formeront ces diamants, entre 150 et 220 km de profondeur. Nos volcans de cratons iront donc assez loin sous terre pour nous remonter ces diamants jusqu'à la surface. Et ils sont connus pour provoquer des éruptions très explosives. Pour cause, leur lave est riche en CO2 et en eau, des éléments volatiles qui ne demandent qu'à se transformer en gaz, et qui seront sous pression dans la chambre magmatique jusqu'à pouvoir sortir. Et donc, en cas d'éructation, le magma explose très fort. Il remonte la cheminée, avec les diamants dans ses poches, à 30 mètres par seconde, c'est plus de 100 km heure, parfois plus. Ça nous fait des éruptions qu'on imagine d'une violence extrême, même si on n'en a jamais vu de mémoire d'hommes. C'est un événement très très rare. L'éruption la plus récente qu'on connaisse a eu lieu il y a 45 millions d'années. Vous l'aurez compris, tout est rare avec le diamant. On compte 6000 cheminées volcaniques de ce type dans le monde, et seulement une poignée d'entre elles contiendrait une quantité économiquement viable de diamants. Et voilà comment se forment ces petites merveilles aussi loin que le manteau supérieur, et comment elles sont catapultées en surface par du magma refroidi en kimberlite. Bon, je me suis rendu compte que le cadrage était un peu nul, je retente. Kimberlite, nommée au 19ème siècle par le géologue américain Henry Carville Lewis, les cailloux l'appellent superman. D'après la ville sud-africaine où cette roche a été découverte, Kimberlite. C'est de cette manière qu'ils se sont rendu compte que les diamants venaient d'anciens volcans. Je suis à Kimberlite en Afrique du Sud pour de vrai, on est devant le Big Hall, la fameuse mine de diamants dont j'arrête pas de vous parler depuis les dernières vidéos. Donc enfin on va pouvoir faire ça, et il y a un musée en plus, donc suivez-moi. Le gros trou que vous voyez ici, baptisé le gros trou, est aujourd'hui rempli d'eau, était à l'origine une colline dans un paysage assez plat. C'est là que se tenait la cheminée volcanique de Kimberlite, profonde de 1600 mètres. L'éruption a eu lieu il y a 90 millions d'années, pendant que le supercontinent africain Gondwana se disloquait, et avant notre arrivée sur terre, l'érosion en avait déjà fait disparaître la moitié supérieure. Ce fameux gros trou deviendra la plus grosse mine de diamants en activité dans le monde jusqu'à sa fermeture en 1914, mais on n'y est pas encore. Parce qu'à la place de ce trou, il y a d'abord la ferme des frères De Beers, vous vous souvenez d'eux ? Et bien c'est sur leur terre que se construira la mine de Kimberlay, et autour, la ville sous-mentionnée, qui commença comme un énorme campement aux conditions de vie désastreuses, baptisée New Rush. Après la découverte sur la ferme des De Beers, les particuliers affluent en cœur et joyeusement pour tenter leur chance. Des centaines de chercheurs de diamants se sont installés sur la propriété en louant des parcelles de terre. Des abris de fortune, des conditions de vie austères, une absence de régulation du travail, sans parler des blessures et des maladies liées à la surpopulation. En 1873, l'endroit devient la deuxième plus grande ville d'Afrique du Sud, avec ses 40 000 habitants. La même année, elle change encore de nom. De la ferme, au nom hollandais de Vorishwit, au campement New Rush, elle est finalement baptisée Kimberlay. Voyez-vous, le pays était sous occupation britannique, et le secrétaire d'état aux colonies de l'époque, le comte de Kimberlay, s'est dit qu'il fallait bien que la ville ait un nom un peu facile à prononcer, et les autres noms n'étaient ni décents ni intelligibles. Attendez, 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 j'ai exactement ce qu'il vous faut ! Et là, c'est le début de la fin ! Comme le résume un édito dans le journal Diamondfield, nous nous sommes endormis à New Rush, réveillés à Kimberlay, et notre rêve s'était envolé. Arrivèrent les compagnies minières, grâce à une combinaison heureuse pour elles, d'évolution de la réglementation et de flambées des loyers liées à la spéculation. Une série de compagnies qui finissent par être achetées par les deux grands manias, qui à leur tour ont fusionné leur entreprise en une seule, The Beers Consolidated Mines. Oui, les industriels ont un grand cœur comme on le constatera plus tard, alors du coup ils ont donné le nom des deux frères propriétaires de la ferme de départ à leur entreprise, en guise d'hommage. C'est touchant. Un consortium qui, jusqu'au début du 21ème siècle, avait le monopole sur le marché mondial du diamant. C'est pas des petits joueurs. Les infrastructures continuent de s'étendre, on commence à miner en profondeur, jusqu'à 1100 mètres sous terre, 10 000 travailleurs affluent du monde entier. C'est une ville assez moderne, c'est là qu'a été créé le premier Stock Exchange d'Afrique. Et elle a été la deuxième ville au monde à s'équiper des lampadaires électriques, juste après Philadelphia aux Etats-Unis. Une ville de toutes les opportunités, dit-on. Le musée de la mine a même reconstitué les bâtiments de l'époque. Très ambiance western. Le musée de la mine a été créé le premier à l'époque. Le musée de la mine a été créé le premier à l'époque. Mais quelque chose me dit qu'il s'agit peut-être plutôt du coin des blancs, dites donc. Pendant ce temps, à partir de 1885, les mineurs étaient parqués dans des camps, les ancêtres des camps de concentration. Pour essayer de mettre un peu d'ordre dans le chaos ambiant, pour booster la productivité des mineurs, faire des économies et surtout les empêcher de shipper ou de vendre sous le manteau des diamants, petit coquin, les entreprises minières isolent leurs employés dans des infrastructures immenses au centre desquelles trône une tourelle de surveillance, pour un contrôle rigoureux de leurs employés. En immense majorité noire, ces employés sont surveillés en permanence, complètement isolés du monde extérieur, sans possibilité de quitter le camp avant la fin de leur contrat. Ils rejoignent la mine via un tunnel, il y a quatre complexes de ce genre, abritant chacun 5000 mineurs sur 100 000 m², le tout encerclé par une clôture en fer haute de 3 mètres et recouverte par endroit d'un grillage pour empêcher que des colis soient lancés par-dessus. Les dortoirs collectifs, inspirés des cellules de prison déjà présentes en marge de la mine, sont extrêmement spartiate et privent de toute intimité. Et puis il y a aussi les cellules individuelles par lesquelles passe forcément tout employé à la fin de son contrat. Un sol en béton, une lumière au mur, des menottes pour y mobiliser leurs mains, 5 jours pendant lesquels les éventuels diamants qu'ils auraient ingérés ou glissés dans l'orifice de votre imagination auraient le temps de ressortir. Puis on les escorte par le seul portail, surveillé de près jusqu'à l'extérieur de la ville. D'après une étude sur ces camps, la disposition des lieux montre une indifférence totale à toute préoccupation humaine. Il s'agissait d'unités fonctionnelles, rien de plus qu'un équipement. Trois côtés abritent des dortoirs, le quatrième comprend des commerces, un hôpital, des bâtiments administratifs et même une piscine ! Mais certains auteurs se demandent si c'est pas juste pour s'assurer que les mineurs ne meurent pas de chaud sous le soleil sud-africain. Ce qui serait pas très bon pour les affaires parce qu'un employé mort est tout de suite moins productif. Un chercheur note, les effets combinés des camps, de la fusion des compagnies minières et l'usage croissant du travail forcé ont résulté en une baisse de 60% des salaires hebdomadaires. Mais c'est pas tout ! La surpopulation, la malnutrition et les mauvaises conditions de vie entraînent un taux de mortalité très élevé et attirent les maladies. La plupart meurent de pneumonies ou de méningites ou encore de tuberculose et de scorbutes. Sans parler de la dangerosité et la pénibilité du travail qui consiste à porter 12 heures par jour de lourds morceaux de roche décrochés à la dynamite pour les remonter en surface, le tout en souterrain sous une chaleur accablante. Ou bien de trier ces débris sous le contrôle strict de leur supérieur. Aujourd'hui, aucun monument ne vient commémorer ce traitement abject qu'ont subi les mineurs sur place et le musée de la mine, fondé par la compagnie de Beers, est bien peu locace à ce sujet. Il mentionne bien les termes camps de concentration sur l'un des panneaux en les comparant aussi à des ruches. Mais il conclut sur ça qu'il n'y avait pas que des larmes dans ces camps. Bien que l'alcool et les paris soient interdits, les travailleurs se divertissent avec des jeux traditionnels, des chants, des danses et du sport, et Noël était une date particulièrement festive. Mais figurez-vous que ce système fait des envieux. Une dizaine d'années plus tard, on découvrait d'importants gisements d'or un peu plus à l'est. Pour s'organiser, les exploitants viennent s'inspirer du système de Kimberley, réputé comme un modèle de bien-être social. Pensez-vous, on leur offre le gîte et le couvert contre une maigre retenue sur leur salaire. En 1906, un journal chrétien écrit même, la compagnie de Beers a donné l'exemple en créant un traitement juste et raisonnable de ses employés autochtones. Un exemple qui pourrait être repris avantageusement par d'autres centres de travail sud-africains. Ce qui a été fait à Kimberley pourrait être fait ailleurs, et il est malheureux que dans d'autres grands centres de travail, les employeurs n'assument pas autant leurs responsabilités. Les compagnies minières du Wittwatersrand suivent donc cet exemple. J'ai pas trouvé plus d'infos sur le quotidien dans ces camps à Kimberley, c'est assez difficile de dénicher ce genre d'archives, mais voilà à quoi ressemblaient ceux qu'ils ont inspirés. Dans d'immenses dortoirs de 20 à 50 personnes, les employés dorment dans des lits superposés en béton. Quand les dortoirs sont surpeuplés, les gens se couchent à même le sol de terre battue, qui se transforme en boue les jours de pluie, tout en côtoyant les insectes. Les premiers camps n'ont aucun endroit où se laver, puis les suivants ont des bains et toilettes collectifs pour toujours plus de convivialité. Souvent les bâtiments n'ont ni fenêtres ni lumière artificielle, et les fentes dans les murs sont colmatées avec des vieux habits pour se protéger du froid et du vent. La seule source de chaleur provient d'un genre de poils qui émet des fumées toxiques. Quant aux rations fournies par l'employeur contre retenue sur salaire, elles sont soit pourries et impropres à la consommation humaine, oui oui, soit largement insuffisantes pour un travail manuel aussi intense. Un document de 1909 rapporte que beaucoup des employés dépensent la moitié de leur salaire en nourriture. Tant mieux, de toute façon ils n'ont pas de place pour les loisirs. Un des patrons de la mine a déclaré dans un rapport que les travailleurs doivent soit travailler, soit se reposer, soit être à l'hôpital. Chefs qui appellent leurs employés par le numéro du bracelet qu'ils portent en permanence sur eux. Et évidemment, ces conditions de vie désastreuses attisent la colère des travailleurs qui commencent à se montrer violents, notamment les uns envers les autres. Une étude relate deux points de vue sur ces camps, celui d'un chef et celui d'un travailleur, qui sont assez édifiants. Je vous laisse deviner qui a dit quoi ? Ici c'est un peu comme un club, ils s'éloignent des querelles domestiques, et puis comme les marins ils retournent chez eux en héros. Ils adorent ça. Les mineurs sont maltraités d'un bout à l'autre, pas seulement par les blancs mais plus particulièrement par leurs confrères. C'est pourquoi ils doivent se montrer durs, parce qu'ils vivent une situation très dure. Une personne tendre ne survivrait pas ici. Ce système de ségrégation raciale a aussi été l'un des piliers de l'apartheid. D'après le chercheur Julian Cook, ces camps étaient peut-être l'ingénierie sociale la plus destructrice de l'histoire du pays. Ils montrent de manière frappante comment les régimes coloniaux et d'apartheid ont utilisé les dispositifs spatiaux des prisons ou des camps de concentration pour maintenir la main d'œuvre présente et asservie. Et comment, en tandem avec la régulation sociale, ils ont créé une terre divisée et violente. La mine a cessé son activité en 1914, lorsque le gisement n'était plus économiquement viable. Il y aurait encore pas mal de choses à dire sur cette ville et sur cette mine, mais je pense que c'est bon pour aujourd'hui, vous avez assez à digérer là ! Je vous laisse donc à quelques plans de la mine et on se retrouve très vite ! de la mine et on se retrouve très vite ! de la mine et on se retrouve très vite ! de la mine et on se retrouve très vite ! de la mine et on se retrouve très vite ! de la mine et on se retrouve très vite ! de la mine et on se retrouve très vite !